Après avoir présenté le crossover Avenger E-Hybride 4xE, Jeep dévoile le wagon S, second modèle 100% électrique de la marque. Employant l'inédite plateforme ST et la large du groupe Stellantis, ses SUV à 4 roues motrices revendiquent 600 chevaux et plus de 600 km d'autonomie pour un poids qui n'a pas encore été révélé. Automoto Maroc a pu approcher cette auto américaine, d'envergure qui arrivera d'abord aux États-Unis et au Canada, où elle sera lancée d'ici à la fin de l'année 2024 avant de débarquer en Europe en 2025. Voici nos premières impressions, plutôt contrastées. Visuellement, le wagon S s'impressionne par sa massivité. Si ses dimensions n'ont pas été détaillées par la firme de Toledo, on sait néanmoins qu'il mesure près de 4,89 m de long, soit 14 cm de plus qu'un Tesla Model Y, mais 14 de moins que le Land Rover Range Rover. Bien que massif, son design a été étudié pour offrir le plus d'aérodynamisme possible, le constructeur américain ayant même déclaré qu'il avait été conçu par l'efficacité aérodynamique. Le résultat semble au rendez-vous, puisque son coefficient de traînée, CD, 0,29 est le plus bas à jamais enregistré pour, un véhicule Jeep et s'avère meilleur d'environ 15% que la moyenne des SUV selon Jeep. Son style est puissant et épuré à la fois, avec des lignes tendues qui donnent la sensation d'avoir été taillées dans la masse. Mais de nouveaux détails, notamment le prix, la taille, l'autonomie et les données de recharge du grand SUV électrique, ont également été confirmées lors du lancement du nouveau wagon S aux États-Unis du jour au lendemain. Nous pouvons également confirmer que Jeep Australie présentera le véhicule électrique rival du Range Rover Sport dans les salles d'exposition locale. Mais la mauvaise nouvelle est qu'il n'arrivera pas avant deux ans, au second semestre 2026. Mais avant l'arrivée du premier véhicule électrique mondial de Jeep, les Australiens auront accès au tout nouveau Jeep Avenger, un tout nouveau petit SUV électrique qui sera vendu en Europe mais pas aux États-Unis, d'ici la fin de cette année. Le wagon S sera il s'agit du premier véhicule électrique véritablement mondial de Jeep, car jusqu'à présent, la marque n'a pas proposé de modèle électrique à batterie à ses clients nord-américains, et il sera vendu dans toutes les Amériques, en Europe et en Asie, y compris en Australie. Mais il ne sera pas bon marché, avec un prix de départ de 72 000 $ sur son marché intérieur, qui se convertit actuellement à environ 108 000 $ australien ici, bien que le wagon S coûtera probablement beaucoup plus que cela en Australie, potentiellement plus de 130 000 $. Et bien qu'il existe un coffre assez grand d'une capacité de 866 litres et, également un petit coffre de 85 litres, Le nouveau grand SUV électrique de Jeep reste strictement à 5 places. Comme le montrent les récentes images intérieures du Jeep Wagon S, le SUV E-Tech propose de nombreux espaces numériques, notamment un groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces, un écran tactile central d'infodivertissement de 12,3 pouces, un écran tactile coté, passagère de 10,25 pouces et un affichage tête haute de 10 pouces. D'autres équipements haut de gamme comprennent un toit ouvrant panoramique, des sièges avant luxueux garnis de cuir synthétique et à commande électrique avec chauffage et climatisation, ainsi qu'un système Audi Home 5 Toche à 19 haut-parleurs. Toutes les technologies de conduite autonome habituelles dirigeront, accéléreront et freineront le wagon S si le conducteur ne le souhaite pas, via l'assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop Ango et bien plus encore. Propulsé par une paire de moteurs électriques générant 441 kW de puissance, 600 chevaux, et 836 Nm de couple, le Jeep Wagon S-2025 atteint 100 km par heure en seulement 3,4 secondes, ce qui en fait la Jeep la plus rapide jamais conçue. Oui, plus rapide que l'ancien Jeep Grand Cherokee Traco K-Moteur V8 suralimenté, 0 à 100 km par heure en 3,7 secondes. Cependant, une vitesse de pointe de 200 km par heure signifie que ce ne sera pas la Jeep la plus rapide. Essieux avant et arrière, les deux moteurs électriques de 250 kW ont été surnommés EDM. Non, cela ne représente pas la musique de danse électronique, il signifie module d'entraînement électrique, chacun contenant un moteur électrique, une transmission à une vitesse et un contrôleur électronique de puissance, le tout dans une unité compacte. Cela signifie que le couple peut être réparti facilement et précisément entre chaque essieu pour améliorer la traction, l'accélération et la maniabilité, et tout aussi facilement déconnecter des roues lorsqu'il n'est pas nécessaire, ce qui, selon Jeep, réduit la consommation d'énergie en croisière pour aider à optimiser l'autonomie. Le Jeep Wagon S est équipé d'une architecture électrique de 400 V et ses deux moteurs électriques sont alimentés par une grande batterie de 100,5 kWh, qui offre une autonomie de croisière de 482 km sur la base de la norme EPA, similaire à la cycle W et LTP. Jeep affirme qu'un chargeur rapide CC peut charger la grosse batterie, qui est susceptible d'avoir une chimie nickel-manganaise-cobalt, de 20 à 80 % en seulement 23 minutes. La puissance de charge maximale n'a pas encore été confirmée, mais elle se situera probablement entre 150 et 200 kW, ce qui serait bien Mepal, meilleur de sa catégorie. Basé sur la plateforme ST et la large de Stellanti, le Wagon S mesure 4886 mm de longue, ce qui en fait un grand SUV selon les normes australiennes. Cependant, il est légèrement 28 mm, plus court que le Jeep Grand Cherokee, ainsi que 68 mm plus étroit et 152 mm plus bas. Mais son design élégant et surbaissé permet au Wagon S de percer les airs plus efficacement que tout autre Jeep à ce jour, avec un coefficient de traînée de 0,294 CD, ce qui en fait un grand SUV très aérodynamique. Une ligne de toit en pente, un aileron arrière surélevé, un sous-bassement plat et des poignées de porte affleurantes contribuent à le rendre glissant, mais un poids vide de 2570 kg en fait un SUV plutôt potelé. Une version de lancement suréquipée fabriquée au Mexique, le Wagon S fera ses débuts aux États-Unis et au Canada dans le courant du second semestre 2024, puis il rejoindra le vieux continent en 2025. Le véhicule sera d'abord commercialisé dans une version de lancement baptisée Launch Edition, à la dotation complète. Côté look, cette dernière est équipée de séries de la calandre éclairée à 7 fentes, lumineuses, de jantes en alliage de 20 pouces, des éléments extérieurs noirs brillants et gris foncés de notre modèle de présentation, ainsi que d'un toit ouvrant panoramique à double vitrage. Le véhicule sera également livré avec un chargeur domestique de 48 A de niveau 2 ou des crédits de recharge publique de valeur égale avec frais de mauve charge. L'habitacle reçoit des garnitures décoratives, noirs brillants sur la planche de bord et la console centrale, quatre portes à ouverture électrique, un système Audi Home 5 Toch à 19 haut-parleurs de 1160 watts, un éclairage d'ambiance et la navigation connectée avec planificateur d'itinéraire pour véhicules électriques. Les aides à la conduite rendues obligatoires par la nouvelle norme de sécurité européenne GSR2 sont de la partie, avec notamment une assistance anti-collision aux intersections, la détection de la perte d'attention et de la somnolence du conducteur, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l'aide au stationnement avec caméra à 360 degrés. La voiture sera également éligible aux mises à jour à distance, au tas, pour optimiser son fonctionnement ou recevoir des équipements supplémentaires à la demande. Jeep a également dévoilé un concept wagonnet Estreiloc, qui pourrait devenir le premier véhicule électrique de la marque destinée au sentier, devançant le prochain Wrangler EV attendu en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada